bon bonjour à tous j'ai réglé les problèmes de son que j'avais avec mon micro j'avais fait déjà deux vidéos de présentation alors je vais juste vous expliquer le live de ce soir sur quel sujet il va traiter donc pour ceux qui me suivent depuis longtemps vous savez que j'utilise ce plugin qui s'appelle blender open street map dans sa version premium c'est à dire la version payante qui est d'environ 20 euros qui a été mise à jour cette année avec la possibilité de créer des assets package donc ici j'ai créé un package old town pour générer des vieilles villes et j'ai aussi fait en sorte que avec une seule texture on puisse avoir des couleurs différentes c'est ici on a la même texture avec une façade jaune là on a la même avec une façade verte dans le but de créer ce type de ville c'est à dire c'est la vieille ville de menton que vous voyez ici la photo était prise de la plage des sablettes et voilà donc c'était une très jolie vieille ville comme vous pouvez voir pouvoir générer ce type de façade c'est un peu problématique donc il faut trouver d'abord une bonne texture qui soit proche de ce qu'on a sous les yeux et il va y avoir deux difficultés c'est à dire de pouvoir générer ici au niveau des volets on va devoir générer donc des volets de couleurs différentes mais en gardant la même texture pour pas que ce soit trop lourd en termes d'image et après donc des façades avec des couleurs différentes qui restent dans ces dans ces tons là donc voilà ça ça sera le sujet du live de ce soir donc là je voulais juste vous faire une petite vidéo de présentation afin de pouvoir tester le son de mon casque enfin du moins du micro qu'il y a dans mon casque et voilà et vous présenter un petit peu sur quoi je bosse en ce moment c'est à dire pouvoir générer des grandes parcelles de villes avec peu de textures et un maximum de randomisation au niveau des couleurs de nos textures donc voilà donc pour vous donner une première idée pour pouvoir générer des couleurs différentes avec la même texture il y a une façon assez simple que j'ai découvert il y a peu de temps mais qui correspond à ça c'est à dire il nous faut un node un objet info que vous avez trouvé ici dans input et ici objet info la randomisation de la couleur d'une texture qui est ici va se jouer sur deux facteurs donc la texture la couleur de la texture et la randomisation va venir intervenir sur le hue comme vous voyez ici pour être en sortie sur notre base color ce qui nous donne donc une randomisation de la couleur de la couleur de nos textures ici je vais mettre la même texture côte à côte voilà et voilà le résultat que ça que l'on obtient donc après ici comme j'ai travaillé un peu sur cette texture on a aussi normal map et on a aussi donc une rugness c'est à dire qu'on pourrait aller plus loin si on veut créer des zones métalliques par exemple ici sur les gouttières si on veut refaire sortir la gouttière en métallique c'est pas vraiment un problème faudra juste retravailler un petit peu sur la texture alpha enfin plutôt la texture rougness et métallique donc on ne pourra pas changer la couleur de la bouttière aussi si l'envie vous prend mais voilà c'est quand même intéressant de pouvoir travailler avec ce système et donc qui a été fait donc avec les nouvelles fonctionnalités de ce plugin OpenStreetMap pour vous rappeler c'est ici et ça se gère directement dans l'éditeur dans la partie à douane de votre blender préférence et donc voici à quoi ça ressemble donc je vais vous expliquer en grande ligne et puis on le fera ce soir ensemble ici vous avez à quoi correspond en fin de compte une tuile de votre texture c'est à dire c'est pas la texture entière c'est votre c'est vraiment la tuile ici donc la première tuile de votre photo à quoi ça correspond en largeur ensuite il va falloir indiquer à combien ça correspond de pixels en largeur donc sur toute votre photo si c'est la moitié de votre image étant donné que c'est une image en 2048 ici ça correspond donc à 1024 la moitié et ici la hauteur c'est du 2048 voilà donc le nombre de tuiles en horizontal il y a deux fenêtres et le nombre de tuiles en vertical il y en a qu'un il y a qu'un seul étage donc pour vous donner une idée on va essayer d'aller sur un bâtiment voilà ici où il m'a mis mes textures et voilà ce que ça donne c'est à dire que cette photo est un alpha et le mur qu'il y a derrière en fait est un d'un deuxième shader et après les données qu'il y a dans OpenStreetMap permet de générer le nombre d'étages réels d'une ville ou approximative c'est pas toujours du réel mais c'est jamais très loin de la vérité et donc voilà en quoi c'est intéressant et donc vous voyez ici l'exemple d'une texture qui est mal qui a été mal programmée enfin qui a été donc vous voyez que l'image était tirée voilà donc ça c'est une mauvaise configuration de la photo et ici c'est une bonne configuration de la photo donc voilà sur quoi on va travailler ce soir parce que voilà beaucoup de mes abonnés m'ont demandé si j'avais trouvé un nouveau workflow pour générer des villes avec des outils photo réalistes et donc voilà où j'en suis dans ces recherches là donc ça après c'est une autre façade que j'ai créé aussi toujours avec des reflets mais tout dépend où on se situe dans la ville les reflets marchent plus ou moins bien donc voilà ce qu'on peut faire aujourd'hui avec OpenStreetMath Premium je trouve cette solution très intéressante quand on a de très grandes zones sur laquelle on travaille c'est à dire comme je veux reproduire l'intégralité d'un département il faut que je trouve des solutions adaptées à ce genre de problème et donc voilà je trouve que ça avance bien à ce niveau là c'est à dire que je trouvais quelques solutions qui sont intéressantes à exploiter et après voilà il faut de l'image enfin il faut de la bonne texture de base pour pouvoir après générer des villes de façon assez simple et en ayant un maximum de procéduralité dans dans l'éventail de couleur de nos façades voilà pour que pas qu'une ville soit trop monotone voici les techniques que j'ai réussi à mettre en place pour ce projet et voilà je trouve ça très intéressant de travailler donc du coup avec nos propres textures et de ne plus avoir les textures de base qui sont ici d'ailleurs ça c'est les textures de base du plugin la fenêtre que vous voyez ici et cette fenêtre là c'est une photo que j'ai créé aussi donc pareil l'ovation n'est pas encore très bonne ça vous permet d'avoir des villes différentes de créer plusieurs zones de quartier c'est à dire qu'ici on a le old town voilà qui est on va dire mon asset dc où je fais mes tests et après un old town on pourra mettre un new town un industrial town et ainsi de suite pour pouvoir avoir des architectures différentes au niveau des immeubles et des quartiers où se situent les immeubles donc voilà ici par exemple c'est un ce bâtiment est en vert donc ce que l'on fera c'est qu'on va utiliser un autre type d'asset pour créer ce bâtiment là étant donné que c'est un musée d'art moderne et donc il est tout en vert avec une arche d'ailleurs et la route passe sous ce bâtiment sous cette partie là et voilà il y a même un arrêt de bus ici si les souvenirs sont bons ici il y a une structure c'est un espèce de monument qu'il y a à Nice qui ressemble à un buste avec une tête carrée d'ailleurs tout le monde l'appelait la tête carrée d'ailleurs ce bâtiment et voilà et ici on a le bâtiment Acropolis donc le palais des expos qui est beaucoup moins haut et qui a beaucoup moins de fenêtres d'ailleurs voilà bon sur ce j'arrête la vidéo de test et puis je vous dis à ce soir pour le live et puis on va approfondir tout ça et voilà et je pourrais répondre à vos questions en temps réel donc n'hésitez pas à venir me voir ce soir pour qu'on développe un peu tout ça si vous avez d'autres idées ou des sites où je peux récupérer des photos n'hésitez pas à me le dire en commentaire et puis voilà je vous dis à ce soir j'espère que le son est bon à la fois de l'ambiance sonore et de ma voix que vous comprenez tout ce que je dis et puis voilà dites moi un petit peu comment comment le son passe chez vous c'est ce qui m'embête le plus en ce moment pour faire des lives c'est de trouver le bon paramètre ici son pour voilà pour qu'il y ait à la fois une ambiance musicale et ma voix claire et audible voilà allez je vous laisse j'arrête l'enregistrement je vous dis à ce soir